Coucou, ça sort mercredi. Le 14 novembre 2004, un agent de l'état d'Alaska, Robert Kloss, reçoit l'appel de sa centrale. Un chasseur vient d'expliquer au téléphone qu'il a trouvé dans un chemin forestier un van blanc carbonisé, avec à l'intérieur un cadavre. Dans le même temps, un homme nommé Doc Waterman appelle le 911 pour signaler la disparition de sa femme et de son van blanc. Bon, commencez pas à soupçonner le mari, on n'a même pas commencé. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Mais avant d'aller plus loin, sachez que cet HVF est aujourd'hui sponsorisé par Monsieur NordVPN, qui vous offre aujourd'hui une superbe réduction sur l'abonnement de 2 ans et la protection anti-menace gratuite grâce à mon lien en description et mon code HVF. NordVPN évolue et se voit doté d'une toute nouvelle fonctionnalité, la protection anti-menace, ou straight protection, mais pour le bien de vos oreilles, on va parler français. Cette protection anti-menace vous permet de bloquer toutes les choses qui pourraient être nuisibles à vos appareils. Tracker, site web qui vole vos données, fichiers infectés. Dès que la protection anti-menace de NordVPN détecte un problème, vous êtes immédiatement alerté avant même d'être connecté sur le site infecté. Ce qui est quand même plutôt bien, parce qu'une fois que l'appareil est infecté, bon courage. 6 appareils peuvent être protégés en même temps, tout en gardant la rapidité de connexion. NordVPN ont pensé à tout, ils ont 5400 serveurs dans le monde. Alors soyez protégés et accédez à du contenu partout dans le monde. Satisfait ou remboursé pendant 30 jours, le service client est disponible 7 jours sur 7. Alors n'hésitez pas et profitez de l'offre exceptionnelle de NordVPN grâce à mon lien en description. Salut tout de suite, c'est Max Kays. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Laurie Waterman. Une femme, mère de famille, mariée, maman justement d'une adolescente de 16 ans, qui passe son dimanche toute seule. Le soir, ce même dimanche, elle est retrouvée carbonisée à l'arrière de son van blanc, au beau milieu de la forêt. L'affaire a été très peu traitée à notre époque. Et quand je l'ai découverte, ça m'a un petit peu étonné, parce que de un, elle est intéressante, mais surtout intense. Tout s'enchaîne très vite jusqu'à la résolution finale. Je vous rappelle que mon tout premier livre, Tremblay, 10 histoires criminelles vraies et flippantes, sera disponible dès le 8 juin. Donc, mercredi, j'ai vraiment honte d'avoir vos premières photos. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Maman a disparu. Notre histoire qu'on place aujourd'hui, dans la petite ville de Craig en Alaska, située sur l'île du Prince de Galles, accessible principalement en bateau ou en avion. Craig est une ville pittoresque, qui pourrait parfaitement servir de décor à une série Netflix. Regardez les habitations, l'ambiance de la ville. Tout le monde se connaît. Tout le monde a ses petits secrets. C'est ici que se sont installés Doc Waterman et sa femme Lori, après leurs études dans l'Utah. Le couple a deux enfants, Rachel, 16 ans, et Jeffrey, qui approche de la vingtaine. Pour ce qu'on sait de la famille, Doc travaille dans l'immobilier sur l'île. Il est également président du conseil scolaire local, qui est en charge d'améliorer la vie des élèves et d'organiser des petites sorties ici et là. Lori, tout comme son mari, est très investie dans la vie du petit village. Elle est assistante spécialisée et vient en aide aux professeurs qui doivent s'occuper d'élèves handicapés. En plus de ça, elle est volontaire chez les Girls Scout et aide à l'organisation des matchs de baseball. Le couple est donc très heureux dans cette petite ville perdue de Craig, ce qui n'est pas vraiment le cas de leurs adolescents. Non, parce que Craig, ça a l'air sympa pour passer des petites vacances au milieu de nulle part, mais bon courage pour aller se taper un cinéma. Vu de haut, on a rapidement fait le tour du quartier. Au moment des faits, Rachel est au lycée. Elle fait partie de la chorale et pratique le volet. Son grand frère Jeffrey a quitté le domicile depuis quelques temps pour étudier à l'université. Ce qui fait de Rachel la seule adolescente du foyer. Et désolée de l'expression, mais elle se fait chier comme un ramor. Lors de sa crise d'ado, Rachel va entrer dans une phase gothique et va voir le monde d'une façon très sombre, très pessimiste. Et elle va développer une véritable haine envers la petite ville de Craig au point de la surnommer Hell Alaska. L'enfer d'Alaska. Je pense que beaucoup d'entre nous ont grandi dans des petits villages comme Craig. Certains ont adoré, d'autres ont détesté. Perso, c'était mon cas et c'est devenu difficile à l'arrivée de l'adolescence quand il fallait se taper 30 minutes de route pour aller au cinéma ou 45 minutes pour aller à la grande ville du coin. Mais c'est pas pour ça que je haïs mon village d'enfance. Rachel, c'est vraiment un niveau au-dessus. Mais ça va pas inquiéter ses parents plus que ça. Pour eux, Rachel fait simplement une crise d'adolescence et puis bon, ça va lui passer. Le soir du dimanche 14 novembre, Doc rentre chez lui quasiment en même temps que Rachel. Ce week-end, toute la famille était un peu éparpillée. Rachel avait un tournoi de volée à Anchorage, ville située à quasiment 3000 kilomètres de Craig, et Jeffrey est resté à l'université. Doc était de son côté en voyage d'affaires à Juno, à 600 kilomètres de là. Oui, quand je disais que Craig était paumé, j'abusais pas. Laurie, quant à elle, avait un dîner de prévu samedi soir avec une association de commerçants de la ville. Le dimanche, c'était grasse-matte en attendant le retour de sa petite famille en fin de journée. Le souci, et ça vous l'avez vu venir à 10 kilomètres, c'est qu'au moment où Doc et Rachel rentrent chez eux ce dimanche soir, la mère de famille a complètement disparu. Il n'y a personne dans la maison. Pourtant, Laurie n'a pas laissé de mots, n'a pas envoyé de SMS. Elle n'a aucune raison de partir à 7h un dimanche soir. Rachel remarque rapidement que quelque chose cloche. Sa mère a laissé une bouteille de vin vide sur la table du salon, alors que Laurie, normalement, ne boit jamais. Sauf si elle avait un rendez-vous galant samedi soir et qu'elle n'est pas rentrée à temps pour accueillir son mari et sa fille. Après avoir fait un rapide tour du voisinage pour savoir si quelqu'un avait eu des nouvelles de Laurie ce dimanche et pour tenter de comprendre où peut bien naître sa femme, Doc se décide à appeler les secours. Au même moment, le van blanc est découvert en train de brûler sur un chemin forestier. Le corps à l'intérieur est bien évidemment celui de Laurie Waterman. Sinon, je n'aurais aucun intérêt à vous donner cette info du van qui brûle. L'enquête est tout de suite traitée comme un meurtre. Laurie est retrouvé sur un siège arrière de son van qui a été brûlé en plein milieu d'une forêt. Je veux dire, on ne peut pas faire plus louche comme histoire. Arrivé chez les Waterman, les enquêteurs vont tout de suite commencer à fouiller. Pour eux, la piste à privilégier est simplement celle d'un amant qui a pété un plomb. La preuve, les vêtements portés Laurie samedi soir lors d'un dîner organisé par une association sont retrouvés chez elle. La femme est donc rentrée cette nuit-là après le dîner. Mais les enquêteurs vont commencer à écarter cette première piste de l'amant lorsqu'ils vont découvrir que sur le rebord de fenêtre de chambre de Laurie, il y a une trace de corde, comme si quelqu'un avait été accroché sur ce rebord de fenêtre, une trace de gant en caoutchouc, comme si quelqu'un s'était coupé sur ce rebord de fenêtre, et une empreinte de pied, comme si quelqu'un était passé par ce rebord de fenêtre. Ça fait quand même beaucoup d'indices, là. De plus, le lit de Laurie est défait, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes selon le mari. Sa femme, chaque matin en se levant, même le dimanche, refait toujours son lit. Ce qui tend à prouver que quelqu'un est certainement entré en pleine nuit pour l'agresser. Bien sûr, dans ce genre d'affaires, Doc, qui est le mari, va être suspecté. Le scénario est certainement classique. Le type était soi-disant en voyage d'affaires. En réalité, il était avec sa maîtresse. Il a engagé quelqu'un pour se débarrasser de sa femme. Comme ça, pas de divorce et pas de pension. Sauf que si Doc a vraiment tout mis en place, il est très fort puisque son téléphone est fouillé. Ses comptes bancaires sont analysés. Ses retraits d'argent sur plusieurs mois sont demandés à la banque. Et à aucun moment, quelque chose de louche ne ressort. Doc n'a pas sorti de grosse somme d'argent pour payer un potentiel tueur à gage. Le second suspect qui vient assez naturellement aux yeux des enquêteurs qui connaissent tout le monde à Craig, c'est Rachel. Robert Kloss, le flic qui a été envoyé là où le van a été retrouvé brûlé, déclara. Je savais que Rachel avait drastiquement changé son apparence et son comportement durant toute l'année. Elle traînait avec des mecs vraiment flippants. Jason, Arendt et Brian Radell. Ça vous paraît sûrement rapide le fait de tout de suite suspecter Rachel. Et moi aussi, pendant mes recherches, je me suis demandé si j'avais pas loupé un bout de l'histoire. Mais en fait, à Craig, tout le monde se connaît. Et pour les enquêteurs, c'est impossible qu'un membre du village, un membre de leur communauté, ait fait du mal à Laurie qui était aimée de tout le monde. Donc, ben, ils se tournent vers Rachel parce que, ben, Rachel, c'est un peu l'adolescente bizarre du coin qui s'habille tout en noir, qui a pas l'air très heureuse d'habiter ici et qui traîne avec des types un petit peu louches. Jason et Brian ont tous deux 25 ans et sont amis depuis qu'ils ont 16 ans. Les deux se décrivent comme des frères de sang qui ont conclu un pacte entre eux. Tout ce qui était à moi était à Jason. Tout ce qui était à Jason était aussi à moi. Si Jason me demandait de faire quoi que ce soit, je le faisais. « Mais, explique Brian, c'était un accord entre nous. » Jason, c'est l'homme à tout faire du lycée. Il a foiré ses études et est un peu paumé au moment des faits. Il vit dans le sous-sol de sa mère, dans lequel il passe le plus clair de son temps, ben, à ne rien faire, puisqu'il est depuis peu en burn-out. Le médecin lui a décrit un épuisement psychologique. Brian, de son côté, travaille dans un magasin d'informatique qui vend, je vous le donne en mille, des ordinateurs. Enfin, il travaillait, puisque lui aussi est en burn-out. Les deux gars de 25 ans ont rencontré Rachel lorsqu'elle a fait un stage dans le magasin d'informatique de Brian, dans le cadre de son année scolaire au lycée. Les deux se sont très vite, bien entendu, et ont commencé à passer des soirées à jouer ensemble à divers jeux vidéo à l'intérieur du magasin plutôt que de rentrer chez eux. Alors, je suppose que certaines parties de jeux vidéo vont déraper entre les claviers d'ordinateur, puisque Rachel va tomber amoureuse de Brian et les deux vont se mettre en couple. Bon, ça va pas durer très longtemps parce que Brian, la différence d'âge qui est de 10 ans, ben, ça le dérange un peu. Contrairement à Jason, pour qui cette différence d'âge de quasiment 10 ans ne dérange pas du tout. Il va se mettre à parler avec Rachel qui va très vite tomber amoureuse de lui. Jason aussi déteste la ville, déteste sa vie et a envie de se casser. Rachel voit en lui un moyen d'enfin pouvoir s'enfuir. Le problème, c'est que ses parents ne sont pas vraiment ok vu la différence d'âge, justement. Doc et Laurie vont refuser que leur fille de 16 ans invite son copain de 25 ans à la maison. Robert Kloss, l'enquêteur principal de l'affaire, va donc décider de convoquer Jason et Brian pour tout de suite mettre cette piste de côté. Voilà, si les deux garçons ont un alibi pour la nuit du meurtre, on n'en parle plus. Interrogé, Jason explique qu'il a passé la soirée, la nuit du samedi, chez Brian. Ils ont regardé une série toute la nuit nommée Princesse Bride. Une série fantastique, romantique, puis se sont couchés. Mais, au bout d'une heure, la version de Jason change quand on lui demande de décrire un peu plus sa soirée. À quelle heure il s'est levé le lendemain matin ? Ce qu'ils ont fait une fois debout ? Le déjeuner qu'ils ont pris ? Jason va dire que « Ah non, il s'est trompé, oui, il a bien passé sa soirée chez Brian, mais il est rentré chez lui pour dormir. » Brian confirme les faits. Les deux garçons sont relâchés à la fin de journée. Pendant ce temps, Doc tente d'organiser les obsèques de sa femme et Rachel s'enferme comme à son habitude dans sa chambre, pleurant la mort de sa mère et publie divers messages sur son blog que l'on va fouiller juste après. Dans quelques heures, l'affaire va de nouveau retourner la communauté de Craig. Le scénario macabre. Le lendemain, 16 novembre, les enquêteurs reçoivent un appel. Au bout du fil, c'est Jason qui explique à moitié en s'étouffant qu'il vient d'être attaqué par un type avec une capuche noire qui lui a dit de laisser Rachel tranquille et de ne plus jamais lui parler. Une équipe est envoyée sur les lieux de l'agression. Jason est pris en charge par les secours, mais malaise, il n'a pas vraiment l'air d'avoir été attaqué. Il a une petite marque au cou, oui, une mini coupure, mais qui ne correspond pas à la violence des faits qu'il décrit. En plus de ça, personne dans le voisinage n'a rien vu. Personne n'a croisé un type à suite et capuche noire se baladant dans le quartier. Après un rapide examen médical, Jason est emmené au poste pour prendre sa déposition. Robert Klos, qui l'interroge de nouveau, lui explique, cache qu'il ne croit pas à son histoire d'attaque et qu'il pense que tout ça est un mytho pour mettre les enquêteurs sur une autre piste. Celle d'un inconnu qui en voudrait pour une quelconque raison à la famille Waterman. Jason, fragile psychologiquement et ne sachant pas vraiment comment s'en sortir, va craquer face à la pression que lui met notre Robert national. Il avoue en larmes les poings serrés que c'est Brian qui a tué Laurie parce qu'elle frappait Rachel. Regardez vous-même sur son blog qu'elle appelle My Crappy Life ou un truc du genre. Elle dit qu'elle déteste Craig et que sa mère la frappe. Robert attrape son ordinateur, ouvre internet et tape le nom du blog My Crappy Life. Littéralement, ma vie pourrie si on veut traduire ça sans être trop vulgaire. On y découvre que Rachel, le jour de la disparition de sa mère, le dimanche quand elle rentre avec son père, a posté un message parfaitement calme. Eh bien de retour d'encourage, c'était un voyage ok. Je suis tombé un peu malade mais bon, j'ai fait du choppy. Peu après la découverte du corps de sa mère à l'intérieur du van carbonisé, elle écrit « Juste pour que tout le monde sache, ma mère a été assassinée. Je n'aurai pas accès à l'ordinateur jusqu'à ce week-end parce que la police le prend pour regarder le disque dur. Merci pour vos messages et emails, j'espère pouvoir vous reparler quand j'aurai récupéré l'ordinateur. » Pas super chaleureux comme message. Jason assure à Robert que le jour du meurtre, il n'a été que le chauffeur de Brian, qu'il n'a pas participé à tout ça, qu'il a été manipulé par Rachel qui lui a monté la tête contre sa mère. Malgré les aveux, les enquêteurs n'ont pourtant aucune preuve de ce que dit Jason. Certes, ce sont des aveux, mais si Brian et Rachel nient leur implication dans le crime, le procès va foirer. Pour aider les enquêteurs et potentiellement réduire sa future peine si ce qu'il dit est vrai, Jason va accepter de porter un micro pour enregistrer Brian. Pour ça, il va simplement aller chez lui et lui demander de raconter comment il s'est introduit chez Laurie. Et surtout, ce qu'il lui a fait. Brian va tomber en plein dans le panneau. Et voici ce qu'il dit sur l'enregistrement. « Tu veux que je te raconte ? Je suis rentré par la châtière. Je suis pas bien gros, donc c'est passé. Je me suis faufilé jusque dans la chambre de la mère. Là, j'ai trouvé Laurie. Elle était tétanisée en me voyant. Je l'ai attachée avec une corde près de la fenêtre et je lui ai fait boire toute la bouteille de vin pour qu'elle perde ses moyens. Après la suite, tu la connais, on l'a foutu à deux à l'arrière de son van et on a roulé dans la forêt. Tu te souviens ? J'ai essayé de lui tordre le cou comme dans les films, mais c'était trop compliqué. Et mes coups de poing l'ont pas tué. C'est pour ça qu'on a tout cramé. Laurie Waterman était donc vivante au moment où son van a pris feu. Petite parenthèse, je sais pas vraiment comment Brian a réussi à passer par la trappe du chat. C'est pas expliqué dans les documents d'époque que j'ai pu lire, mais je suppose en fait qu'il a simplement passé son bras et qu'il a réussi à déverrouiller, je pense, la porte. Parce que vu le bonhomme, je pense pas qu'il soit passé lui-même par la trappe. Au fil de la discussion qu'écoutent les enquêteurs, il va être découvert que les deux garçons avaient déjà prévu de se débarrasser de Laurie à cause des accusations de violence que portait Rachel contre elle. Un jour, Brian s'était armé d'un fusil pour tendre un piège à la mer qui attendait que Rachel sorte de son cours de volée. Sauf que manque de peau ou coup de chance, ça dépend comment vous prenez l'histoire, et bien Brian, ce jour-là, oublie la culasse de son fusil. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, d'après ce que j'ai pu lire, c'est une pièce essentielle qu'on place dans une arme, et si on l'a pas, on peut pas faire feu. Voilà. Le type est pas super doué. Le 18 novembre 2004, Brian Radell est arrêté et accusé de meurtre. Jason avouera sa totale implication dans le meurtre, disant que oui, il a bien servi de chauffeur, mais il va rester fidèle à Rachel en disant que ce soir-là, elle n'était au courant de rien. Ça va pas durer très longtemps, puisqu'après une demi-heure d'interrogatoire, et bien il explique en fait que c'est Rachel qui les a poussés au meurtre, c'est elle qui leur a demandé de se débarrasser de sa mère, et qui leur a dit que Laurie serait seule ce dimanche soir. Enfin, ce dimanche, pas le soir, puisqu'elle était seule que le dimanche, et en fait Doc et Rachel rentrent le dimanche soir. Alors vous avez compris de toute façon. Interrogée à son tour, Rachel va tout nier en bloc. Non, elle ne leur a pas du tout demandé de tuer sa mère. Oui, les garçons avaient déjà parlé de se débarrasser d'elle. Rachel leur a toujours dit de ne pas faire ça. Auprès des enquêteurs, Rachel va continuer d'affirmer que sa mère l'a battée, qu'un jour elle l'a poussée dans les escaliers, que l'autre fois elle s'est prise un coup de batte de baseball. Mais personne ne trouvera de témoignage allant dans le sens de l'adolescente. Personne ne l'a jamais vue avec des bleus, des cocards, des blessures. Pour les enquêteurs, Rachel a simplement manipulé Brian et Jason pour se débarrasser de sa mère. Pour quel motif ? Eh bien parce que Laurie n'acceptait pas la relation de sa fille et ne comprenait pas pourquoi Rachel n'était pas heureuse à Craig. Voilà, ça lui a valu d'être brûlée vive en fait à l'arrière de son van. Oui, le motif est un petit peu ridicule. En juin 2005, les condamnations de Brian et Jason tombent. Les procès sont rapides puisque les deux hommes plaident coupables. Brian est condamné pour le meurtre de Laurie Waterman à 99 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 33 ans. Jason de son côté prend 50 ans avec lui aussi possibilité de libération conditionnelle après 16 ans. Le procès de Rachel Waterman s'ouvre en janvier 2006. Et sa défense va être très bonne à tel point que les jurés n'arriveront pas à se mettre d'accord. Pour l'avocat de la défense, Rachel a été manipulée par son petit ami, Jason, qui est le cerveau de l'opération. C'est lui qui a eu l'idée de tuer Laurie. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'elle n'acceptait pas du tout la relation qu'entretenait sa fille avec cet homme de 25 ans, on le dit depuis le début. Jason et Brian vont tous les deux témoigner contre Rachel qui sera d'ailleurs filmée en train de sortir de la salle d'audience pour vomir au moment où les deux hommes vont raconter comment ils ont mis le feu au van alors que Laurie était encore vivante, ivre à l'intérieur. Jason et Brian diront que Rachel leur avait donné l'ordre de ne pas brûler quoi que ce soit pour qu'elle puisse hériter de tout. Bon bah du coup c'est foutu pour le van. Malgré ces témoignages, le procès de Rachel Waterman va se clôturer par un jury incapable de rendre un verdict. Un nouveau procès avec d'autres jurés est alors demandé. Il s'ouvre en 2011. Cette fois, Jason refusera de témoigner. Il n'a plus envie de parler de toute cette histoire et s'en fout de faire condamner ou non Rachel. Brian va revenir prendre position contre l'adolescente. Mais faute de preuves concrètes, faute d'aveu de la part de Rachel qui n'était pas présente au moment des faits, l'adolescente sera acquittée du meurtre mais condamnée pour homicide involontaire. Les jurés pensent que Rachel a pu pousser Jason et Brian au meurtre. Rachel Waterman, à la suite de son procès, sera condamnée à trois ans de prison et a été libérée à la fin de sa peine en 2014. Elle a déménagé en Floride, loin du climat de l'Alaska, région qu'elle a toujours détestée. Alors, pensez-vous que Rachel a pris part au meurtre de sa mère en le planifiant ? Ou pensez-vous que, comme elle le dit, elle n'a pas arrêté de dire à Jason et Brian de ne pas tuer sa mère ? En tout cas, c'est ce que les jurés ont semblé croire. Malheureusement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Laurie Waterman. Si vous avez regardé cet HV jusqu'au bout, mettez « village » en commentaire, puisque Craig est un petit village. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. Je vous rappelle que mon livre sort mercredi 8 juin. J'espère vraiment, vraiment qu'il vous plaira. On se retrouve normalement vendredi prochain à 18h. J'espère, normalement. Bref, c'est My Skies. N'oubliez pas le livre. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et je suis un petit peu stressé. Pensez à moi mercredi quand il sort, je serai à mon avis un petit peu en sueur. On se retrouve vendredi prochain en tout cas, certainement pour une nouvelle HVF. Et puis, bye !